bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité s'est menté si congo live mesdames et messieurs merci parce que vous nous suivez département à la république démocratique du congo vendredi 27 octobre et des mille vingt fois oui nous qu'à espoir avec nous c'est matin oui nous cas ça va ça va ouais moi j'ai toujours souris comme vous le savez jeu il faut toujours garder notre moral au zénith carré carré alors nous sommes le vendredi c'est une date exceptionnelle mais aussi inoubliable comme nous l'avions toujours dit nos efforts de ce sont des techniciens nos jeunes résistants d'autodéfense wazalendo sont de vrais techniciens avérés et aguerris comme ça c'est dit c'est que les gens doivent maîtriser de ce qui s'est passé jeudi les terroristes rwandais rdf comme vous le savez leur lié stratégique de ravitaillement c'était kibumba et ici à la borne 13 comme c'est bien connu nos techniciens de l'frdc après avoir étudié la provenance des tirs de provocation que les terroristes rwandais lancer sur les positions des frdc l'endroit qui approvisionner ses rwandais notamment en passant par la colline de heu c'est dans le kibumba toujours les frdc étaient obligés de riposter et en complice avec nos jeunes d'autodéfense wazalendo et à l'heure où nous vous parlons demain d'ailleurs samedi et les dimanches j'appelle les a d'aller prendre les sous et les carottes dans les kibumba kibumba est libéré par nos jeunes d'autodéfense et nos forces armées de la république démocratique du congo c'est pourquoi vous me voyez sourire aux lèvres c'est puisque je ne prends pas l'alcool mais aujourd'hui je dois prendre un verre de vin puisque l'élite stratégique a été sauvé non c'est pas par quelle magie c'est par la détermination de nos forces armées par la détermination de la population congolaise c'est comme ça que nous avions sauvé vous savez nous l'avions toujours dit trop c'est trop on ne peut pas accepter que l'ennemi puisse penser qu'il a acquis des terre au congo et qu'il est passé au commandement qu'il est passé il veut se transformer en chef koutimi a ici chez nous la république a dit non quand je dis la république je ne fais pas allusion au pouvoir public ou bien la puissance publique je fais allusion à la population congolaise les congolais on dit miette on ne peut pas accepter que nos mamans que nos papas puissent rester sous emprise du rwanda et c'est comme ça que les jeunes se sont révoltés ils ont dit kibumba doit être libéré et puis vous devez comprendre kibumba si on pensait de décrire kibumba c'est un lien tellement stratégique non seulement par les a pour les agresseurs mais aussi pour la république démocratique du congo si vous êtes à kibumba facilement vous pouvez atteindre mugunga qui fait partie de la ville de goma si vous êtes à kibumba vous pouvez atteindre facilement à routu ou à massy si vous êtes à kibumba facilement vous pouvez tomber dans les kichanga c'est tout il s'agit tout simplement de maîtriser les chemins il faut maîtriser simplement les trous des rats dans notre parc de virunga ici et facilement vous atteignez là où partout là où vous voulez parce que si vous êtes à kibumba vous allez monter directement dans les parcs de virunga ici et c'est ce qui était les chemins de ravitaillement de ces terroristes rwandais puisqu'ils avaient déjà tracé une route qui leur permettait il quitte les rwandais et facilement ils sont dans les kibumba facilement ils sont dans les routures et dans les massy c'est kibumba qui leur permettait de ravitailler leur position qui se trouvait dans les massy c'est que comme ces cordes ambilicales venaient d'être coupé on demande qui est la consolidation urgente qu'on puisse couper une fois pour tous ces chemins puisque comme vous le savez ces terroristes ils ont leur technique de débordement et c'est qu'ils leur servent c'est puisque les kibumba c'est juste au dos au dos du rwanda et facilement lorsqu'ils sont battus ici ils se plongent direct derrière la colline de heu et ils sont directement au rwanda mais je pense que nous allons développer beaucoup de méthodes de surveillance et d'observation sur heu et dans les kibumba en général pour ne plus permettre à ces terroristes rwandais rdf de traverser notre frontière comment ça a été cette opération non c'était une opération je n'en suis pas médecin pour qualifier les sortes d'opérations puisque il fallait qu'ils aient quand même si c'était pour les médecins il devrait être le tout premier médecin du monde qui aurait préparé cette opération mais comme c'est les opérations militaires ce sont des opérations télémat stratégique est bien précise oui il y en a vous savez on ne peut pas on dit qu'il veut la paix prépare la guerre à la guerre comme à la guerre et on ne peut pas préférer l'omelette sans casser les oeufs il faut bien comprendre si on veut les paradis il faut payer les prix nous voulons la paix il faut payer les prix de notre sang pour que nous puissions avoir la paix il ya nos compatriotes oui qui sont blessés qui meurent c'est pas un problème puisque ils sont en train de mourir pour la cause nationale ils ne mèrent pas puisqu'ils ont volé ils ne mèrent pas puisque ils ont détourné les derniers publics ils ne mèrent pas puisque non ils mèrent puisque ils veulent voir leurs parents leurs petites soeurs ils veulent voir la république démocratique du congo rester ses grands géants de l'afrique en général voyez vous et c'est comme ça que nous n'avons géré qu'au sacrifice suprême je pense qu'ils sont entrés à cela qui mèrent ils mèrent comme jésus-christ puisque jésus-christ avait accepté de donner son sang pour notre liberté pour nous sauver des griffes de satan et nos compatriotes acceptent de donner leur sang pour nous sauver des mains de ces terroristes rwandais rdf alors qu'est ce qu'il faut faire moi je pense qu'il faut faire sur cette mobilisation générale c'est continuer toujours à comprendre que ça ne sert à rien de vivre plus de mille ans cinquante ans tant que notre république est sous emprise vous savez la convoitise dont nous sommes victimes dans cette région de gralac ne prendra fin que lorsque la jeunesse nous allons comprendre que nous n'avons pas autre république et nous devons protéger moi je pense même cela qui devrait nous aider ils se moquent de nous tout simplement puisqu'ils ont compris que nous n'avons pas même une petite notion du patriotisme mais comme le patriotisme commence à monter au créneau chose que nous félicitons puisque nous écoutons même nos compatriotes dix casse et qui nous appelle pour savoir qu'est ce qui se passe à l'est nous recevons des appels de nos compatriotes de kishasa hier pas plus tard que ce matin même je parlais avec un ami qui est à kikwit pour comprendre qu'est ce qui se passe ici chez nous et je crois c'est ça la réponse à ce que à un mot qui ruine la la rdc c'est que l'unique solution c'est cette cohésion nationale c'est cette unité nationale c'est cette manière dont nous parlons un même langage si vous parlez avec nos compatriotes qui sont au niveau de notre diaspora ils comprennent mieux qu'est ce que nous vivons et ils sont en train de ressentir cette même douleur que nous ressentons ici la douleur qui ressentent nos militaires qui ressentent nos jeunes résistants d'autodéfense qui ressentent même nos autorités politico-administratives c'est que l'unique solution c'est de fédérer tous ensemble et nous allons parvenir à bouter l'ennemi dehors et d'ailleurs ce n'est plus question d'y parvenir puisque nous sommes en train d'y aller petit à petit c'est que nous avons déjà entamé notre marche de la liberté je les suis vie à son excellence christophe louton nous là que nous saluons en passant c'est c'est notre sergueï lavrov comme les gens l'a dit toujours et d'ailleurs c'est un papa que je vais vous raconter un bonjour dans les jours à venir si si possible bien s'il y est fait grâce fait fait grâce il a encore remis en garde que ce soit les partenaires les soins disa partenaires de la rdc puisque la diplomatie comme vous le savez on ne peut pas se frotter les mains qu'on a eu quelque chose comme d'acquis éternel dans la diplomatie puisque monsieur paul kagamen les sanguinaires génocidaire criminels sans frontières monsieur kagamen pensez quand même qu'il a déjà acquis la diplomatie comme son bien comme un atout éternel et aujourd'hui la carte change sur le plan diplomatique et louton nous là pour vouloir mettre ces gens devant un fait accompli il est d'abord revenu sur ce qu'il avait dit devant les conseils de sécurité des nations unies vous devez agir dans l'urgence à jc puisque la manière dont se récompose aujourd'hui la refondation reconstruction de l'armée congolaise nous n'allons plus qu'il est en arrière face à tout éventuel attaque ou agression venant de n'importe quel pays il ne voulait pas comprendre et il est encore remis en jour si du moins nous entendons qui a même une cartouche par hasard qui aurait atteint la ville de gomme que ça soit par rimeur que ça soit par rimeur nous allons réagir d'une manière farouche et sans vergogne je non je vous dis même si c'est par rimeur on dit qu'il ya une balle qui aurait atteint la ville de gomme nous allons réagir sans vergogne et nous allons évaluer après et je crois que les soins des diplomates ils ont compris et je pense qu'ils auraient appelé leurs partenaires kagamen les congolais ne blague plus je pense que ce courage la détermination démontrer au monde que nous ne sommes plus des bambins qu'ils pensaient avec qui ils pouvaient blaguer comme ils voulaient je crois nous avions dit tous niet il n'est plus question de jouer avec la barbe du pape nous nous sommes décidés et nous allons y aller sans requin je crois qu'ils ont bien compris la leçon et dix coups après avoir déclaré vous avez vu comment est ce que nous avions indiqué farouchement ces terroristes rwandais rdf leur protégé je crois que la population est debout les autorités sont debout l'armée est debout la population est debout la police est debout tout le monde est debout actuellement je crois s'ils osaient seulement ils vont sentir ce que nous sentons et je crois ça sera la fin pour eux je l'ai toujours dit nous sommes une population hospitalier mais attention c'est pas avec la sagesse des léopards que vous voulez jouer avec son esprit nous avions toujours été hospitalier mais nous risquons de mettre fin à notre hospitalité en fait de diquer c'est récalistrant je crois que tout le monde a le droit d'analyser comme il veut et ils ont compris les messages a été bien il ya un consommateur à qui les messages étaient destinés et je crois les consommateurs a pris sa part ce n'est plus à moi de les dire que voilà nous allons réagir comme ça ou bien contre comme ça ou bien à tel endroit non nous sommes aujourd'hui à mesure de frapper au moins trois pays à la même minute à la même heure c'est que l'ennemi pense que non nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui si on veut on peut mettre à genoux les rwandais l'ougandais les kenyans à la même minute même heure je voulais dire mais chez nous comme vous le savez nous avions toujours été pacifique mais nous dirons qu'à la protection de l'intégrité du territoire national et là on ne recule pas ce n'est pas un rêve moi encore une chanson c'est vrai et c'est pas une philosophie c'est pragmatique je l'ai dit c'est pragmatique vous ne voyez que les socoyes c'est ce que les gens ne font que voir nous avons aujourd'hui des matériels sophistiqués de la dernière génération c'est que si aujourd'hui les armées du monde peuvent passer devant la rdc peut aussi passer devant et regardez l'unique différence vous avez vu comment est ce que ces terroristes rwandais étalent des armes en disant que non ce sont des armes que nous avions ravis à la rdc c'est faux archifo les armes là qui sont en train d'étaler sont des armes que l'israël avait donné au rwanda et que les rwandais avaient donné aux terroristes rwandais m 23 non c'est pas c'est pas pour nous ce sont des c'est leurs propres armes et ils étalent ça voilà c'est que nous avions ravis au fard dc uniquement que pour ne pas à justifier là où ils avaient pris ces armes voyez vous mais après avoir analysé leur série d'armes après avoir étudié les faits depuis 2021 qu'on dénonçait cela aujourd'hui commence à dire non c'est pour les efforts des essais qui est étonnant regardez si les images qu'ils ont posté hier et il ya même les jumelles que les jeunes d'autodéfense avait la vie aux heures 23 c'est même série voyez vous c'est même série c'est que on ne peut pas se fouiller à sec et 10 c'est pourquoi nous nous sommes tous poumonnés avec les compatriotes de kishasa qui avait publié la liste de cette armée numérique du rwanda alors comme les avions mis en déroute comme les jeunes ravis du jour au jour leur munition ils prennent ça non nous allons dire aussi comme les rwandais nous a doté et qu'on ne peut pas dire au monde que les rwandais nous a doté nous allons étaler ça pour prouver au monde que nous avions ravis ces munitions au fard dc or c'est faux archifaux aujourd'hui avec notre technique stratégie ok ne m 23 n'est pas osé ravir une arme à nos fard dc ils ne combattent plus comme leurs partenaires qui composent l'armée à l'époque et les enfants des messieurs kabaret mais j'y commence qui composait l'armée non aujourd'hui cette armée professionnelle composée par les congolais des pères et des mères au lieu de les ravis leur munitions ta mieux mettre fin sur leur vie non c'est pas moi je ne suis pas politicien pour avoir des discours politicien je ne suis pas membre de tel ou tel autre camp politique pour avoir pour défendre tel cas ou tel autre cas nous notre philosophie c'est le congo ou rien et nous défendrons cette république jusqu'au sacrifice suprême la fin sera terrible comme nous l'avions toujours dit vu la situation qui s'annonce sur terrain je crois ces terroristes rwandais nous leur disons et nous disons c'est là encore qui ont besoin de leur vie qui se retire si vous voulez mourir pour la patrie allez-y mourir pour votre rwanda attendez quand si un bonjour il ya les gens qui attaquera les rwandais allez-y là bas c'est vous protégez votre pays mais ne trompez pas les gens nous mourons pour protéger non c'est pas pour protéger la dite ethnie qu'ils disent qu'ils protègent non c'est fort chifo comment un rebelle peut protéger une communauté c'est impossible qu'un rebelle puisse protéger une communauté révolutionnaire qui n'est pas soutenu par les congolais sont soutenus par qui attendez vous avez vu un peu non pas un père afdel afdel c'était été soutenu par les congolais voyez vous quoi que c'est que ce n'est pas un mot et il y avait aussi l'amélgame appuyé par ces terroristes rwandais puisqu'à l'époque on savait pas que les rwandais devraient tourner le dos aux congolais comme ils le font aujourd'hui mais un père était un an afdel était soutenu par les congolais et partout là où ils passaient les gens acclamés mais regardez là où passe ces terroristes rwandais rdf 1 23 ils n'ont jamais même il est soutien de n'importe quelle communauté voyez vous c'est que ce n'est pas un mouvement révolutionnaire congolais c'est un mouvement terroriste rwandais fabriqué par monsieur à james kabarebe son ami bizi makara et les moangatoutchou et les autres mais moi je leur dise la fin sera terrible ils ont les choix soit de plier bagages et rentrer chez eux au rwanda soit se rendre que les congos puissent les expatriés chez eux d'une manière digne faute de quoi à nous aurons toujours l'angré c'est là où ils doivent organiser leur point de presse je pensais qu'ils vont se tromper dire qu'ils vont organiser le point de presse akibumba il se disait qu'ils ont le point de presse fait akibumba qui l'ont encore les faire ça va être des meufs et abou nagara des meufs en uganda des meufs au rwanda c'est pas un problème qu'ils les fassent on est là on attend ce qu'ils vont dire j'aime ça oublié ça oublié depuis qu'ils ont non jamais ça oublié ils ne sont même pas à mesure c'est qu'ils ont comme grâce c'est cette plébiscité qu'ils font pour eux ces petits diplomates que vous voyez ces chambriers américains ces traîtres français ces allemands c'est eux qui font publicité pour eux qu'on vous les savez il ya des cadres des 1,23 qui se sont mariés avec avec des femmes blanches demain je vais venir avec leurs noms ici exactement les noms des femmes et les noms les noms de leurs femmes je vais exactement aujourd'hui ce n'est plus question de passer au dos de la cuillère lorsqu'il faut dire non il faut le dire lorsqu'il faut dire oui il faut le dire qu'ils communiquent nous sommes là nous attendons leur communication peut-être ils peuvent comme ils sont aussi des humains ils peuvent communiquer que non nous venons de quitter les sols congolais nous avions entendu qu'il ya ces faits dévorants ou bien ou bien dire qu'ils sont non ils ne sont pas ils peuvent briser mais ne sont pas déterminés et il n'a jamais respecté les scelles faits les rwandans n'a jamais respecté les scelles faits c'est les congolais qui respecter les scelles faits voyez vous s'ils disent officiellement nous venons de briser c'est pas un problème et d'ailleurs pour nous c'est là où nous allons les corriger sérieusement ça requille voyez vous je crois qu'ils seraient mieux si ils vont attendre puisque je sais qu'ils sont en train de nous suivre maintenant là nous leur disons de rectifier leur communiquer leur communiquer puisqu'ils risquent de communiquer ce qui va énerver davantage la population dans l'entretemps qu'ils commencent à plier bagages qu'ils préparent leur valise moulin n'ont encore cette chance cette chance de plier bagages qu'ils préparent leur valise et rentrer chez eux calmement ils ont violé nos mamans ils ont tué nos petits frères ils ont violé même une fillette de sept ans l'avons suivi la fois dernière ici à tongo avant qu'ils ne puissent comment commettre leur massacre de 50 personnes ils ont violé à une petite fille de sept ans voyez vous leur esprit criminel nous les et nous savons tous ce qu'ils ont commis chez nous comme actes criminels nous allons les poursuivre oui puisque ça ne va pas s'arrêter là bas toutes les victimes doivent être récompensés doivent être réparés c'est que exactement ali et c'est goma nous allons nous réunir aujourd'hui pour plier à nos morts pour plier avec nos compatriotes les familles de celles qui ont perdu la fois dernière à kishiche à tongo ici à bunagana c'est là qui avait perdu l'air à marangara la fois dernière nous allons nous réunir même à benny nous allons nous réunir aujourd'hui à l'issé pour compatir avec nos compatriotes c'est très prudent de venir avec votre bougie et anthony noir pour plier nos compatriotes c'est que soyez les bienvenus nous devons toujours montrer cette unité nationale cette détermination populaire que nous avons tous c'est que nous devons toujours nous énerver nous devons nous mettre en colère nous n'avons pas droit de sourire tant que les terroristes rwandais sont encore si les sols congolais ensemble nous allons vaincre nous sommes si les plus de sa quarante-trois neuf non années 66 42 08 nous n'avons plus nous ne faitons pas le week end nous devons passer nos week end après des médités la méditation doit être aussi orientée sur les commas sauvées une fois pour toutes l'intégrité du territoire national le fascisme la patriotisme la cohabitation doit la détermination populaire l'amour du prochain cas si vous avez l'amour du projet vous devez accepter de vous sacrifier pour les prochains et les projets je félicite nos compatriotes de cassay de kikuit de kishasa la communauté internationale qui est notre diaspora qui ne cesse de nous soutenir hier j'ai reçu merci j'ai reçu l'avenir de kishasa nous vous félicitons pour cet amour papa vous faites la publicité merci beaucoup